Bonjour les collectionneurs ! Aujourd'hui, direction la mer ! Mais pas pour la plage, voici le port Playmobil, une gamme de 7 boîtes sorties en 2021 dans la collection City Action. Allez, c'est parti pour l'unboxing ! On commence par découvrir le set 70775, la douanière et les marchandises importées au prix de 10,90€. Place à la référence 70774, l'ouvrier avec ses outils et le conteneur, affiché à 14,90€. Dans la boîte 70772, on trouve un chariot élévateur qui fonctionne et qui coûte 29,90€. On va pouvoir entreposer les marchandises dans l'espace de stockage 70773, vendu à 14,90€. Le set 70771 contient un bon gros camion de transport que l'on trouve au prix de 59,90€. Le portique de chargement 70770, affiché à 59,90€, fonctionne réellement grâce aux piles, et je vous ferai la démo dans la vidéo. Et enfin, on termine avec la boîte 70769, le grand cargo qui coûte 89,90€. On sort la calculette, et on obtient la somme de 280€ pour les 7 boîtes. C'est bien plus qu'une gamme classique, car on trouve en effet plusieurs grosses boîtes. Maintenant, on peut passer au montage. Et je commence comme toujours par la pièce maîtresse, l'énorme cargo. C'est la troisième version de ce type de bateau. La première est sortie en 2005 dans le set 4472. La deuxième était assez proche de celui que je suis en train de monter. Il s'agit de la boîte 5253, parue en 2012. Pour ce troisième modèle, c'est surtout la cabine qui change, elle est plus haute, ce qui va nous permettre de stocker davantage de conteneurs. Comme un vrai cargo, vous verrez qu'on peut carrément surcharger le bateau. Pour le reste, la coque est identique, et on trouve donc l'encoche nécessaire pour accrocher le moteur submersible Playmobil. Une info sympa à connaître. Il y a deux encres à l'avant, et ça veut dire deux ficelles où faire des nœuds, et je n'aime toujours pas ça. Bref, pendant la construction, faites très attention à l'ordre d'encastrement des éléments. Je suis allé un peu trop vite et j'ai oublié le volant. Sauf que bien souvent, les bateaux Playmobil ne sont pas vraiment faits pour être démontés. J'ai donc eu beaucoup de mal à déconstruire la cabine pour pouvoir insérer après coup le volant sans rien abîmer. Ça m'apprendra à me précipiter. D'ailleurs, c'est un reproche que je pourrais faire aux bateaux Playmobil en général. Ils sont très beaux, très gros et impressionnants, mais en revanche, ils sont rarement pratiques à ranger, vu qu'ils ne veulent plus rentrer dans leur boîte une fois assemblés. Enfin bref, moralité, faites attention au manuel. On poursuit la construction avec les derniers gros éléments du cargo, les supports permettant d'ajouter d'autres conteneurs, ainsi que le toit où l'on retrouve les antennes et tous les machins pour communiquer avec la terre. Après m'être occupé du crochet de la grue qui est vraiment très pratique, je vais pouvoir assembler mon premier conteneur. Le premier d'une longue série car il y en a vraiment beaucoup dans la gamme, ce qui est plutôt cool car ça ajoute du réalisme. On trouve également un autre bateau, un Zodiac, idéal pour les douaniers puisque cela leur permet d'aller très vite. Le rendu est plutôt pas mal, même si le bateau est simple. Et c'est reparti pour un nouveau conteneur et cette fois-ci, il y a en plus de la ficelle élastique qui s'en mêle. Ça aussi, on va en trouver pas mal dans cette gamme. Ces ficelles rouges vont nous permettre d'attacher fermement certains éléments sur leur palette. C'est quand même plus sécurisé comme ça et ça évite que tout tombe à l'eau. Et je termine par différents petits accessoires dont une échelle, elle aussi fabriquée avec de la ficelle. Allez, on continue avec le portique de chargement des conteneurs. Lui aussi, il était présent dans la gamme Playmobil du port de 2012 sous la référence 5254. Mais cette fois-ci, petite nouveauté, il est équipé de roulettes, ce qui va lui permettre de naviguer entre les différents conteneurs pour les transporter. Et comme j'en ai fini avec les roues, je vais pouvoir m'occuper de cette très haute structure de soutien. À la fin, ça fait quand même une construction impressionnante en termes de dimensions. C'est aussi grand qu'un bon bâtiment Playmobil avec un étage. Comme à l'époque, ce portique de chargement fonctionne avec des piles. Il vous faut trois piles AA qui ne sont évidemment pas fournies dans la boîte. Je vous montrerai tout à l'heure comment ça marche. Donc surtout, restez bien attentifs et regardez toute la vidéo. On fignole maintenant l'installation avec des barrières de protection pour ne pas tomber dans le vide, des panneaux où coller quelques stickers, un rail pour la future cabine ainsi qu'un nouveau crochet, le même que celui du cargo. Et l'on va terminer notre portique de chargement en installant la cabine du pilote dont je parlais, qui se place en hauteur et qui peut tourner à 360 degrés. Un conteneur de plus et hop ! On passe à la suite, le camion de transport. Ah, des camions Playmobil, on en a vu défiler durant toutes ces années. Mais celui-ci, il a un look bien particulier et très sympa. Vous verrez les dessins sur la cabine et le look du chauffeur, je trouve ça amusant. On s'occupe rapidement des roues qui, pour une fois, ne sont pas trop dures à monter. Parfois, notamment sur les roues plus petites, le caoutchouc est un peu dur à mettre autour de la jante. Mais là, ça va. Enfin, on peut passer à la dernière partie, la remorque plateau qui va pouvoir accueillir tous nos conteneurs pour les distribuer ensuite. Ce camion de transport est d'ailleurs fourni avec son propre conteneur, un très gros modèle. Le camion, c'est pratique pour transporter sur les longues distances. Mais pour charger et décharger dans un entrepôt, il faut quelque chose de plus pratique et surtout de plus manœuvrable. C'est ici qu'entre en scène notre chariot élévateur. Et ce véhicule Playmobil est lesté. Ce poids supplémentaire lui permet de supporter les conteneurs sans souci. Et en parlant de conteneurs, vous savez ce que je suis en train de faire. Eh oui, encore un conteneur. On en trouve vraiment dans chaque boîte, et tant mieux, j'ai envie de dire. Et pour pouvoir ranger tout ça, on peut heureusement compter sur notre espace de stockage. Bon, c'est vrai que la gamme est déjà suffisamment chère comme ça, mais je trouve qu'on aurait pu mieux faire et proposer un entrepôt simple comme celui du 74314 sorti pour la gamme de l'aéroport 2006. Là, honnêtement, c'est deux barrières et un bout de grille qui se chamaille, et on ne peut pas dire qu'on puisse faire grand-chose avec tout ça. Bon, la bonne nouvelle, c'est le retour de la ficelle élastique ! Ah, je suis sûr qu'elle vous avait manqué ! Eh ben, pas à moi ! On a donc un nouveau conteneur, et de nouvelles marchandises, c'est déjà ça de prix. Je termine par assembler les derniers accessoires, comme ces fameuses grilles, mais aussi des barils en métal, de matériaux à recycler, ainsi que des sacs de café, on trouve vraiment de tout dans ce port ! Allez, on ne s'arrête pas en si bon chemin, et on retrouve un nouveau conteneur. C'est sûr qu'à la fin, notre bateau sera bien rempli. Ici, c'est bricolos et bricolettes. Dans ce set, le soudeur fabrique une armature pour bien fixer le moteur lors du transport. Il faut donc que ce soit solide, et même le moteur est à monter. Et pour me faire plaisir ou pas, revoici le retour de la vengeance du comeback de la ficelle rouge ! Allez, on termine par le dernier set, celui de la douanière et des marchandises importées. Alors, on importe quoi Playmobil, des homards, des poissons, des ananas, et même une énorme araignée exotique qui s'est glissé dans la cargaison ! Un clin d'œil amusant pour recréer plein d'histoires différentes ! A vous d'imaginer tout ça ! Et voilà, on en a fini avec le montage de cette gamme du port de marchandises Playmobil édition 2021. On retrouve finalement de nombreux éléments que l'on avait déjà dans la version de 2012, mais présentés différemment. En tout cas, on a de quoi dynamiser une ville Playmobil ! Et c'est parti pour la découverte en détail de ce thème, avec tout d'abord le véhicule le plus imposant qui existe chez Playmobil, le bateau cargo ! Une sacrée construction ! La coque nous vient d'ailleurs en un seul bloc pour une raison simple, cet énorme bateau flotte pour de vrai ! De quoi mettre l'ambiance dans la baignoire, je vous l'assure ! Comme je vous le disais, la cabine est rehaussée par rapport au modèle de cargo précédent. Cela va permettre d'empiler les conteneurs. Je vous invite à entrer pour faire la visite. Pour voir ce qui se passe à l'intérieur, on va pouvoir retirer le toit. Et on voit Marie Gertrude, notre capitaine, en train de diriger son bateau. Grâce à l'immense vitre, elle voit tout ce qui se passe aux alentours. On va éviter les icebergs comme ça ! Pour se reposer les jambes, on a aussi un siège, et puis il y a de la place pour ranger quelques dossiers sur la tablette. On passe maintenant à l'arrière, où on retrouve Gégé qui prend l'air. Respire pas trop fort Gégé, parce que tu te trouves juste à côté des machines. On voit le gros moteur juste à sa droite. À l'avant, on trouve deux encres, une de chaque côté de la proue. Et il y a donc deux manivelles qui permettent de les descendre ou de les remonter selon les besoins. Quelques tours, et c'est bon, l'encre est levée ! Bon, vous avez peut-être remarqué que le bateau se déplace très facilement sur une surface dure. C'est tout simplement parce qu'il est équipé de roulettes à l'arrière. Et oui, c'est plus pratique pour jouer avec. Mais on remarque aussi l'encoche pour le moteur submersible Playmobil, ce qui permet donc de faire avancer tout seul ce bateau si vous trouvez une surface d'eau assez grande pour l'accueillir. Oubliez le lavabo, le cargo n'ira pas loin. Bon, maintenant, venons-en au fait. Ce qu'on attend du cargo, c'est d'accueillir un max de conteneurs. Et vous voyez, il y a justement la place pour en mettre deux dans le sens de la longueur. Mais on peut faire plus que cela ! Déjà, on peut remplacer ces deux conteneurs par un seul conteneur, plus long mais pas plus large. En longueur, il fait exactement le double, donc c'est parfait. Vous voyez, ça rentre pile poil. Et maintenant, si on veut mettre plus de conteneurs, il va falloir les empiler. Pour cela, on commence par rabattre les structures de soutien, et c'est parti pour le Tetris ! Comme cela, on peut ajouter quatre conteneurs classiques, ou deux gros conteneurs, pour un total sur le bateau de six conteneurs classiques ou trois gros conteneurs. Et là, forcément, c'est impressionnant ! Ça, c'est un vrai cargo qui transporte vraiment plein de marchandises. Même de face, ça fait un sacré monstre ! On remarque bien que la cabine est au bon niveau, pile pour voir au-dessus des conteneurs. Allez, Marie Gertrude, c'est bon, on garde le cap ! Ah, attention, je crois que voilà la douane ! À moins que... Eh non, je ne suis pas sommelier, messieurs dames ! Ceci est une descente de poli, je m'appelle Steve McFerland, et vous êtes tous en état d'arrestation ! Bien joué, Joe ! Mmm, bref. Les douaniers arrivent sur leur Zodiac pour vérifier que tout est en règle. Remarquez quand même au passage le joli travail des imprimés sur le bateau, c'est soigné. Mégaphones, jumelles, petite échelle pour remonter, nos douaniers ont tout ce qu'il faut pour intervenir. Hop, on monte, et on va inspecter tout ça, Joe. Pas de pistolet, pas d'animaux sauvages, pas d'explosifs, bref. On file droit, sinon c'est direct dans la prison des bêtises. Allez, maintenant, il est temps de décharger notre cargo. Pour cela, on peut compter sur la grue qui se trouve à l'avant. Un petit coup de roue pour faire descendre le crochet, qui va nous permettre ensuite de saisir en toute sécurité n'importe quel conteneur. Je vous l'assure, avec ça, aucun risque de chute. À condition de bien le mettre en place, évidemment. Un tour de roue dans l'autre sens, et c'est parti, notre marchandise décolle ! On va faire tourner la grue pour bien se placer au-dessus de la zone de déchargement, et cette fois-ci, on va faire tourner la seconde roue qui fait descendre le bras de la grue. On n'a plus qu'à faire descendre à terre le conteneur, et voilà. Je vous avoue que les poulies m'ont toujours énormément amusé depuis que je suis petit, donc je me suis fait plaisir comme un petit fou avec mes conteneurs. Et autant dire qu'on a de quoi faire avec tous les conteneurs que l'on trouve dans la gamme. Tous les contenus, toutes les couleurs, on en a 7 en tout. 6 conteneurs de taille classique, et un gros conteneur. Des caisses, des moteurs, des cuves, et même de la nourriture, les marchandises sont variées pour plus de réalisme. Bien, une fois à terre, il est temps de les acheminer grâce à notre chariot élévateur. Là encore, des roues à tourner pour régler la hauteur des dents. Comme je vous le disais pendant le montage, pas d'inquiétude quant au poids des conteneurs. Le chariot est lesté, ce qui lui permet de soulever de fortes charges sans basculer. Playmobil a pensé à tout ! Vous pouvez même porter deux conteneurs l'un sur l'autre, si vous le voulez. Et comme vous pouvez le constater, tout se tient sans aucun problème. Il n'y a plus qu'à aller ranger cette grosse cuve. Et si vous vous sentez courageux, vous pouvez même utiliser votre chariot élévateur pour vous occuper de cet énorme conteneur ! Ah bah oui, moi quand je suis lancé, il n'y a plus rien qui m'arrête. Et ce qu'il y a de beau, c'est que ça fonctionne aussi. Et voilà, ça tient parfaitement. Rien ne me fait peur, je suis un pro de Mario Kart moi. Allez, roule ma poule, on rentre au bercail ! Sans transition, nous voici arrivés là où sont entreposés tous nos conteneurs prêts à être chargés sur les camions. Et pour cela, on peut compter sur le grand portique de chargement dans lequel j'ai inséré des piles. Car oui, il est fonctionnel, comme vous allez pouvoir le voir. Mais tout d'abord, il faut que Jean-Patrick grimpe tout en haut, tout en haut, tout en haut du portique jusqu'à sa petite cabine. Une cabine qui tourne sur elle-même, comme c'est pratique Jean-Patrick ! Et on peut ouvrir pour pouvoir installer notre figurine. Comme ça, on peut imaginer que c'est lui qui dirige le portique. Bon, en revanche, on va espérer pour Jean-Patrick qu'il n'a pas le vertige. Bah tu te sens bien jippé ? Alors je t'offre un tour de manège ! C'est parti mon kiki attrape la queue du Mickey ! Pour pouvoir regarder absolument tout ce qui se passe autour de lui, Jean-Patrick peut également déplacer sa petite cabine le long du rail. Et hop, il voit tout le filou. Et quand il faut faire des petites révisions techniques, il est aussi possible de monter sur le toit du portique. On trouve des galeries et des barrières de sécurité pour que tout soit un peu plus sûr. Et oui, je vous le rappelle, on est très haut. Et là, c'est ce que tout le monde attend, la démonstration ! On appuie sur le bouton et c'est parti, ça avance tout seul ! Le crochet peut être dirigé d'un bout à l'autre du portique et on peut ensuite le descendre. On n'a plus qu'à écarter les dents pour saisir fermement le conteneur. Retour sur nos boutons, on va tout d'abord remonter le conteneur, avec délicatesse bien évidemment les amis. Et ensuite, on part de l'autre côté en direction de la remorque plateau de notre camion. On s'arrête et on peut larguer notre conteneur. C'est bon, le chargement est bien arrivé. On peut passer à la suite et donc décrocher la grue et puis la remonter. Première opération parfaitement réalisée. On ne va pas s'arrêter en si bon chemin et on va faire rouler le portique jusqu'à notre prochain conteneur. Et ça, c'est spectaculaire ! C'est bon, on y est ? Allez, on appuie, le crochet s'avance à nouveau tout seul comme un grand et on le fait descendre une fois de plus pour saisir cette fois-ci une cuve. Une cuve de quoi ? Je ne sais pas mais en tout cas on va l'attraper bien fermement. Comme toujours, pensez à bien fixer les dents du crochet autour du conteneur. Parfait ! On renouvelle l'opération. Tout d'abord, on remonte puis on se déplace sur le côté. Je vais déjà réaligner le portique sinon je vais me prendre la cabine du camion. Bref, on se déplace sur le côté et quand on est bien placé, on peut déposer sur la remorque. Et voilà, c'est pas beau tout ça, le camion est chargé. Les conteneurs sont fermement installés sur la remorque et on est prêt à prendre la route ! En voiture Simone, c'est moi qui conduis, c'est toi qui klaxonne ! Ah ce camion les amis, il est beau ! Qu'est-ce qu'il est beau ! On peut décrocher la remorque et ça va me permettre de vous faire une petite démo sympa. Regardez, les conteneurs tiennent parfaitement. Ils sont encastrés dans les rainures du plateau, ce qui assure un maintien optimal. Aucun risque de chute comme ça. On peut charger la remorque. Là, par exemple, j'ai mis quatre conteneurs et ça tient tout aussi bien. Le gros conteneur peut aussi se retrouver sur la remorque. Et ce gros conteneur, il contient quoi à votre avis ? Bah évidemment, il est vide ! Mais c'est à vous d'imaginer ce que vous voulez mettre dedans. Vous pouvez vous en servir pour cacher vos petits secrets, si vous voulez ! Qui irait fouiller là-dedans ? Personne, c'est donc idéal ! Je vais à nouveau décrocher la remorque pour vous montrer qu'on peut la faire tenir toute seule comme une grande. Hop, je mets les petits trous et voilà ! Et pendant ce temps, la cabine est liiiiibre ! Ah cette cabine, je kiffe tellement sa déco ! Un crâne avec des lunettes de soleil ! Et regardez, notre camionneur Jean-Michel a quasiment le même look ! C'est génial non ? Perso, je suis fan ! On va regarder l'intérieur de la cabine. Comme souvent, avec les véhicules Playmo, on peut retirer la partie supérieure. Et là, on a bien sûr les deux places, une caisse avec des outils et même une couchette ! Jean-Michel est d'ailleurs déjà en train de pioncer ! Petit détail supplémentaire, en faisant basculer la cabine, on a accès au moteur. En cas de panne, c'est pratique ! Et d'ailleurs, ce camion est compatible avec le moteur Playmobil pour le transformer en véhicule télécommandé ! Bon, maintenant, l'entrepôt ! Enfin, si on peut parler d'entrepôt ! C'est quand même réquiqui comme espace de stockage, malheureusement. L'accès est quand même protégé par une barrière qu'on peut lever très simplement avec le doigt. Voilà, entrez et servez-vous ! Et pof, ça retombe tout seul ! Bon, c'est un peu cheap tout ça. Jean-Fig est venu récupérer la marchandise. Et pour cela, il utilise un transpalette. Il faut glisser les dents sous la palette comme ceci, puis il faut activer la petite manette. Cela va permettre de retenir la palette. Ensuite, en tirant, on peut l'emporter. Et comme ça, on la porte à Josette, la douanière, qui est là pour faire son inspection. On remet la manette en place et on peut retirer le transpalette. Mission accomplie ! Bon, Josette, elle a sorti ses instruments. Une espèce de détecteur ainsi qu'un petit tube pour faire des prélèvements. Voilà ce qu'on va analyser aujourd'hui. Et déjà, je remarque qu'on a une invitée surprise ! Une énorme araignée exotique s'est cachée dans la cargaison ! Il faut éviter de la laisser s'échapper, sinon nous allons être envahis ! Qu'est-ce qu'on trouve là-dedans ? On va découvrir le contenu de la palette, mais avant, on va pouvoir détacher cette fameuse ficelle élastique rouge ! Tout d'abord, ananas et migales ! Deuxième cageot, encore des ananas ! Miam ! On continue, et cette fois-ci, des poissons ! Frais, j'espère ! Et enfin, dans la dernière caisse, on trouve des homards ! J'ai l'impression qu'il y a des fans de produits de la mer dans le coin ! Voilà donc pour cette palette, c'est sympa d'avoir des cargaisons bien concrètes, et vraiment, j'aurais aimé en avoir davantage ! On va finir avec les quelques outils qu'on trouve dans l'entrepôt, comme ce matériel de soudure ! Allez, on baisse le casque de protection ! Sympa le design ! Et hop, on soude ! On soude ! On soude ! Le moteur va bien tenir durant le transport, comme ça ! Vous voyez, ça tient bien ! Et avec la ficelle rouge, aucun risque ! Bon, en revanche, Jean-Jacques, tu vas me faire le plaisir de nettoyer les pots de peinture que t'as renversé ! Et voilà, on a fait le tour du port de marchandises Playmobil version 2021, une gamme dense qui permet de vraiment recréer l'activité d'un port, à une exception, les entrepôts ! C'est le seul point noir de cet ensemble selon moi. Pour le reste, j'aime beaucoup le bateau, le camion, le portique, tous les conteneurs et toutes les marchandises que l'on trouve un peu partout ! Si on avait eu ce fichu bâtiment, on aurait pu se faire un vrai port, et ça aurait été impressionnant ! Il va falloir se rabattre sur d'anciennes boîtes ou sur les articles complémentaires pour pouvoir étoffer un peu cela. Et vous, que pensez-vous de cette gamme ? Dites-moi tout en commentaire avant d'aller voir mes autres unboxings, comme celui de l'aéroport, ou encore la police, ou les pompiers ! Dans la description de la vidéo, vous trouverez comme toujours toutes les informations importantes. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner à ma chaîne YouTube, mais également à mon compte TikTok ! Vous pourrez découvrir d'autres vidéos Playmobil ! A très bientôt avec un nouvel unboxing ! Ciao !